... C'est l'occasion où jamais nous nous sommes battus pour qu'il ne soit pas reçu, qu'il soit reçu très tardivement. Effectivement, on le lui a montré. Maintenant, venez nombreux, justement. On vous attend parce que de notre mobilisation dépendra des suites qui vont galvaniser les populations qui sont à Brazzaville. À Brazzaville, les gens attendent justement l'accueil que nous allons réserver à ce monsieur. Si vous ne venez pas, n'allez pas vous plaindre en disant « Oui, l'opposition ne fait rien là-bas ». C'est aussi un test pour nous de la diaspora pour dire à l'opposition intérieure « Nous nous sommes mobilisés, voilà l'exemple à suivre, faites-vous aussi des actions là-bas et que nous finirons par arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire la tenue ou la convocation et l'aboutissement des États généraux de la nation ». Voilà le dernier mot que j'adresse à mes compatriotes. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, comme je l'ai déjà dit, venez nombreux, nous vous attendons. De Londres, de Bruxelles, de Hollande, d'Amsterdam, que sais-je, partout en Europe, on peut circuler facilement. « Nous avons des voitures, faites du covoiturage, 5, 6 dans une voiture, vous arriverez toujours ». Voilà, soyons solidaires et nos populations ont les yeux rivés sur nous. Voilà le dernier mot que je tenais à dire à mes compatriotes de la diaspora. Merci. « Oui, bonjour, écoutez, nous souhaitons faire appel à la manif que nous avons prévue faire le 8 avril aux alentours de l'Elysée. Et là, nous sommes là, nous sommes déterminés, nous sommes déterminés à bouter dehors tout ce système, tout ce système qui est en train de nous torturer, qui est en train de torturer le peuple congolais. Donc, ça suffit, et je dirais même, il y a mes lungas, la lobby et s'il y est coquille. Alors, chaque compatriote, ce n'est pas seulement une histoire de la diaspora politique congolaise, c'est l'histoire de tous les diasporiens, si je puis m'exprimer comme ça, toute la diaspora de la société civile, la diaspora non politique et la diaspora politique, nous devrions participer, assister massivement à ce rassemblement, à cette manifestation que nous appelons, mais de toutes nos forces, juste pour crier notre douleur auprès de ceux qui nous gouvernent, qui s'arrêtent, qui s'arrêtent. Nous en avons marre, nous avons marre de voir notre peuple souffrir. Et alors, ça suffit, venez nombreux, venez très nombreux à la manif, venez extirper de votre cœur tout ce qui ne va pas, venez sortir votre douleur pour que les gouvernants du Congo puissent nous entendre enfin. Je suis Christian Gouillet, membre actif de la diaspora à Paris. Alors, on demande donc à tous les Congolais et Africains, effectivement, de venir nombreux à la manif du 8, parce qu'il y a ce dictateur, Sassou Nguesso, qui va arriver à Paris. Alors, on va démontrer à ce monsieur qu'il a tellement fait les choses, et puis aujourd'hui, on ne veut plus de lui. Il est non grataille ici à Paris, un peu partout. Alors, venez, 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 venez d'entre eux pour marquer votre invitation au couloir de Bras-Avis. Merci. Chez compatriotes de la diaspora, je vous lance un appel soudain de venir participer massivement à la manifestation qui aura lieu le 8, sur l'arrivée du dictateur de Sassou Nguesso à Paris. Et l'avenir de la politique, l'avenir du Congo se joue aujourd'hui et maintenant. Et il revient à tout à chacun de nous de se lever aujourd'hui, de venir manifester, de venir apporter son approbation par rapport à l'action que nous voulons mener contre la rémunération à Paris. C'est pour cela que nous vous demandons de venir massivement, de vous déplacer. Normalement, au portail, nous allons vous indiquer l'endroit exact, là où nous allons manifester. En tout cas, ne restez pas dans chez vous, venez, prenez les jours de RTT pour ceux qui travaillent. Et ceux qui ne travaillent pas, venez avec les femmes et enfants, tous. Il faudrait que les gens sachent que les Congolais sont mobilisés, mobilisés à fond contre l'arrivée de Sassou à Paris. Nous devons manifester, lancer un message solennel, un message fort au niveau de la communauté internationale, au niveau de la France. Alors, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je viens ici pour vous lancer un appel solennel à la manifestation du WIT. Retrouvons-nous tous pour manifester notre désapprobation à ce dictateur qui est assez longtemps à la tête de notre pays. Donc, votre présence est vivement souhaitée, hommes, enfants, jeunes, vieux, habitant la région parisienne ou l'Europe en général. Vous qui recevez ce message, vous êtes conviés à venir massivement, massivement, marquer votre indignation à ce régime, à ce président autoproclé qui a usurpé le pouvoir des peuples congolais. Donc, vous êtes conviés, venez à ce rassemblement qui sera un moment majeur dans l'histoire politique de notre pays. Nous marquerons par cela même notre intention effectivement à ce président que nous sommes arrivés à un point nommé, à un point de non-retour et que par conséquent, le peuple congolais lui demande tout simplement la tenue d'une concertation nationale. Par conséquent, on ne peut que demander à tous les Congolais de se rejoindre à nous à cette manifestation, venez nombreux, comptant sur nous. Chers amis, chers compatriotes, le 8 avril, ça sera une journée déterminante pour la venue de notre pays. L'un dictateur sera sur place si c'est apparu. C'est un appel que je vous lance. Prenez le jeu de RTT, venez nombreux manifester, venez montrer, venez nombreux et montrez votre indignation envers ce dictateur. Je compte sur vous, venez, venez, venez manifester. Merci. Oui, il faut que les Congolais se mobilisent. Il faut qu'ils se mobilisent pour la manifestation parce qu'il faut porter le combat. Il faut porter le combat, on ne peut pas se résigner à dire que c'est les autres qui vont le faire. Tout le monde est parti pour une autre, donc je demande à ce que, nous demandons à ce que les Congolais s'éjoignent à d'autres, afin que la manifestation ait un impact. Il faut qu'il impacte au niveau de l'opinion nationale et de l'opinion internationale, de façon à dénoncer l'état des choses. Parce qu'il faut nécessairement que les choses avancent. Tous se débloquent ailleurs, sauf au Congo. C'est comme si on avait posé sur le Congo un rocher et que les choses restent éternellement en l'état. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Et ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Donc il faut absolument que les Congolais se mobilisent, qu'ils prennent conscience de leur état des choses, et puis qu'ils s'éjoignent à d'autres Congolais, qu'on remplisse les rangs et qu'on se fasse attendre. Parce que comment voulez-vous que la cause du Congo se fasse attendre de par le monde, si les Congolais ne sont pas alignés ? Donc, il faut nécessairement que nous nous retrouvons. En tout cas, nous vous attendons vivement. Il y a des éléments là-bas qui attendent que Sassoui décolle, dès qu'il décolle là. Le Congolais, c'est qui va arriver ? Mais là il va arriver, c'est fini ! On déroule le 8 avril pour l'avenir de Paris Saint-Songuesso. Alors, j'ai temps que vous soyez tous nombreux pour faire une marche, pour dénoncer, contester sa venue en France. Donc, c'est très important, ça concerne tous les Congolais, l'avenir de Paris Saint-Songuesso. Mais là on sait qu'il arrive, dès qu'il va arriver là-bas, pour pouvoir faire une marche, pour contester cette venue. C'est tout simplement un mémorial. Merci. Ma tata, ma maman, ma mèkoma, on a commencé à faire une marche, et dans les années, on a fait des choses, l'avenir de Paris Saint-Songuesso, je suis venu à l'avenir de Paris Saint-Songuesso, devant le Palais Elyse. Je suis venu à l'avenir de Paris Saint-Songuesso. Je suis venu à l'avenir de Paris Saint-Songuesso, je suis venu à l'avenir de Paris Saint-Songuesso, le piret-mare numéro un, Faites la fête, la fête, la fête, la fête. Je n'ai pas eu ce que je suis dit pour nous. je suis un homme normal. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et ce qui est 79, je ne sais pas si je suis encore là, je ne sais pas, je ne sais pas. Et alors on ne sait pas. Donc là, on a eu une petite taille, une petite taille, une petite taille. On a découvert une présence dans la petite taille, la ligne nécessaire pour nous. C'est là-bas. C'est ça, c'est ça. Enfin, ce bois, mais les hommes ne sont pas. Donc, les Congolais sont pas à Coutoie. Ils sont à Paris, pour voir les Bruxelles, pour voir l'Angleterre, pour voir les côtés de côté. Je ne suis pas à Coutoie, mais je ne suis pas à Coutoie. Ça, il y a une certaine manière d'y aller en Coutoie. On ne peut pas prendre l'accès à l'année. On ne sait pas, on ne sait pas. Les gens sont à Coutoie et à Coutoie qui ont un Coutoie, et je ne sais pas, on ne sait pas. tout ça. Il faut d'emmettre le tour. Il nous prendrait les alentés. On m'a mis en famille, je ne me rendrai pas s'en foutre la tête ! Lorsque l'homme n'a pas été fait, elle rentre pas des amis. La tâine, elle m'a dit que des mois d'edge ! Elle m'a dit qu'il est testé le roi de la pandémie de Hong Kong. Elle dit qu'elle a été mal en feu, qu'elle a donné. La tâine de connerie depuis 2 ans, c'est un peu l'un des amis. Il y a des gens qui sont venus à l'élysée et qui sont venus à l'élysée. Il y a des gens qui sont venus à l'élysée et qui sont venus à l'élysée et qui sont venus à l'élysée et qui sont venus à l'élysée. Merci. 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 Merci.